C'est ce matin que j'ai reçu une petite prière de Saint Claude de la Colombière et il m'a semblé bon de rappeler quelques circonstances de la vie de ce Saint. Alors première question, le Sacré-Cœur, entre autres, mais nous ne le connaissons plus particulièrement, c'est Parélemonial. Et Parélemonial, ce sont les visitandines qui divisent d'andines, dit tout cela, je vous donne tout cela pour voir un petit peu comment le Seigneur prépare les choses. Et Parélemonial avec les visitandines et Sainte Marguerite Marie à la Coque, c'était un héritage justement aussi de toutes les spiritualités. Donc de Monial, il y avait eu Sainte Gertrude auparavant, on ne va pas refaire toute l'historique, mais les visitandines, Saint François de Sales, Saint Jean-Eude avec le culte public, donc c'était fondateur des eudistes et nous voyons avec aujourd'hui le Saint Claude de la Colombière et bien la compagnie de Jésus. C'est-à-dire que le Sacré-Cœur, en cette période, va se servir, le Christ Jésus va se servir finalement au niveau de la dévotion du Sacré-Cœur de tous les couvents de la visitation. Et va se servir aussi de l'apostolat des jésuites pour développer la dévotion au Sacré-Cœur. Vous voyez, à côté de Saint Claude de la Colombière, il y avait comme jésuite en particulier Louis l'Allemand. Alors qu'est-ce qu'on peut dire maintenant par rapport à Claude de la Colombière ? Eh bien, si Sainte Marguerite Marie a été la voyante, celle qui a écouté aussi, qui a entendu le Sacré-Cœur, si Sainte Marguerite Marie a été l'apôtre du Sacré-Cœur, Eh bien, le Saint Claude de la Colombière a été celui qui a écouté les confidences de Sainte Marguerite Marie, qui l'a rassurée aussi dans ses confidences, et qui a rassuré aussi, c'était important, la mère de Sommez, qui était donc la supérieure de Sainte Marguerite Marie. Et ce que je veux dire ce soir, c'est que chacun a sa place, ou pour dire les choses, a pu donc réaliser l'œuvre, où le bon Dieu se sert d'instruments différents et des circonstances de la vie pour pouvoir, eh bien, montrer quel est son message. Parce que Saint Claude de la Colombière a été gagné à cette dévotion du Sacré-Cœur, Il se consacra lui-même au Sacré-Cœur le 21 juin 1675. Et même en présence des plus grandes contradictions, parce qu'il a eu beaucoup à souffrir, il doit quitter Paréle-Mognaal fin septembre 1676, et quittant Paréle-Mognaal, il est nommé prédicateur auprès de la Duchesse d'York à Londres. Et c'est là où on va voir que le Seigneur va se servir aussi de cette circonstance pour développer la dévotion au Sacré-Cœur. Parce que, je l'ignorais, la Duchesse d'York, à l'époque, est devenue la Reine d'Angleterre. Et donc, devenue la Reine d'Angleterre, elle est intervenue auprès du Pape Innocent XII. Et le Pape Innocent XII va lui-même développer cette dévotion au Sacré-Cœur. Le 13 octobre, Claude de la Colombière arrive à Londres, il fait connaître et aimer le Sacré-Cœur, auprès de la Duchesse donc, et aussi, il va établir dans sa congrégation cette nouvelle dévotion. Ce qu'il va faire aussi, c'est qu'il va prêcher les sermons de carême. Et il va être directeur de conscience, maintenant on dit accompagnateur, à l'époque on disait directeur de conscience, direction d'âme, d'élite, où il va recommander cette dévotion au Sacré-Cœur. C'est ainsi qu'on peut dire que l'offrande, c'est lui qui sera à l'origine aussi, à l'origine de l'offrande au Sacré-Cœur, et qui comporte deux parties, que j'énonce simplement. Cette offrande, elle se fait pour honorer le divin Cœur de Jésus, mais le Cœur de Jésus, qu'est-ce qu'il représente ? L'amour. C'est-à-dire finalement, pourquoi le Sacré-Cœur s'est-il manifesté ? C'est pour manifester son amour pour chacun de nous. Et cette offrande, faite par Claude de la Colombière, va dire aussi que le Cœur est le siège de toutes les vertus. C'est-à-dire qu'en tant que Cœur, organe de l'amour, c'était le siège aussi, c'est le siège, du moins on le concevait comme ça à l'époque, c'est le siège de toutes les affections. C'est-à-dire que finalement, celui qui aime va développer toutes les vertus pour pouvoir justement progresser et acquérir la sainteté. Le Cœur est aussi la source de toutes les bénédictions et le Cœur aussi sera, dit le bienheureux Saint Claude de la Colombière, la retraite de toutes les âmes saintes. C'est-à-dire finalement, il y aura cette idée de pouvoir se réfugier dans le Cœur de Jésus qui sera un petit peu comme celui qui va nous consoler et nous aider à porter notre croix et accepter les vicissitudes de cette vie. Et cette offrande aussi, pour la deuxième partie, doit être considérée comme une réparation pour tous les outrages et pour toutes les ingratitudes. Donc il y a les deux volets dans cette dévotion au Sacré Cœur. Signe de l'amour et ensuite, en même temps, signe de réparation parce que finalement, l'amour qui n'est pas compris, qui n'est pas reçu, génère de l'ingratitude. Manifeste l'ingratitude. Je voudrais tout simplement vous lire l'acte de confiance qui a été rédigé par Claude de la Colombière « Enfin, je suis sûr que je ne puis trop espérer en vous et que je ne puis avoir moins que ce que j'aurais espéré de vous. Ainsi, c'est l'acte de confiance, j'espère que vous me soutiendrez dans les tentations les plus violentes, que vous ferez triompher ma faiblesse de mes plus redoutables ennemis. J'espère que vous m'aimerez toujours et que je vous aimerai aussi sans relâche. Et pour porter tout d'un coup mon espérance aussi loin qu'elle peut aller, je vous espère vous-même, de vous-même, ô mon Créateur, et pour le temps, et pour l'éternité.